C'est surtout le premier stage de la saison qui est important parce que ça lance la Coupe du Monde. Parce que ça y est, c'est à la fin de saison, donc c'est dans toutes les têtes et on a un objectif commun. On a toujours été sérieux sur le terrain, mais le fait qu'il y ait la Coupe du Monde derrière, ça te motive d'autant plus. On sait que 9 mois, c'est beaucoup, mais en même temps ça va aller très vite. Donc il faut être encore plus vigilante sur les détails et sur les cheveux à peaufiner parce qu'on a de moins à moins de temps. Chaque rassemblement, pour moi, ça va être une date lait. Même en club, pour moi, à chaque fois, tous les jours, quand je vais aller m'entraîner, je sais que derrière, il y a la Coupe du Monde. Et que même si c'est loin, ça reste quand même dans la tête. On y pense un petit peu chaque jour. Il y a les Etats-Unis, le Japon déjà. Après, il y en a pas mal. On attend aussi l'Allemagne, voir ce qu'elles vont faire contre l'Islande, ça ne va pas être facile. Il y a le Pays-Bas aussi, on attend. Il y a encore de belles nations qui ont leur carte à jouer. Il peut y avoir des surprises parce qu'on a vu que sur les premiers tours, ça n'a pas été facile. On voit que le foot féminin commence à bien évoluer, notamment pour les plus petites nations qui étaient auparavant presque exclues. Maintenant, on sait qu'elles peuvent rivaliser et poser quelques soucis, donc il faut être vigilante sur toutes les équipes. La France. Je l'espère, en tout cas, on fait tout pour y être. On a fait plus ou moins toutes des préparations dans notre LAM, mais voilà, chacune a fait différemment. Donc, je pense que le staff a besoin de savoir où on en est. On a envie de repartir sur des nouvelles choses et puis montrer qu'on est concentré et puis gagner sa place. C'est en France, donc je pense que la motivation y est déjà. Après, moi, j'ai mon rôle aussi de canaliser tout ça, de tenir la rigueur et de montrer l'exemple. Donc, j'essaye de le faire au maximum. On a pu voir la Coupe du monde U20, donc ça donne envie. Il y a eu la Coupe du monde des garçons aussi. On a vu l'ampleur que ça prenait sur le peuple français et on a envie de vivre ça, nous aussi. C'est une pression supplémentaire, mais positive. Parce que voilà, on aura nos proches à côté, on sera dans notre pays, on aura les supporters. On aura, je pense, les meilleures installations possibles aussi. Donc, ouais, c'est que du positif. Allez, on est en bout d'une finale, on va te chercher. On a combien ? Allez, allez, t'as fait 15 secondes, il reste plus 45 à faire.